De quoi ? Il y est presque les gars. Salut les gars, aujourd'hui on va faire progresser des skaters. C'est parti, on rejoint le groupe à Lille-sur-Sangle. C'est marqué PLS là, mais je vais essayer de les garder en vie quand même, parce qu'il faut qu'ils durent toute l'année. Il y en a un d'ailleurs qui est au championnat de France ce week-end là, donc je te montrerai peut-être que les vidéos se passera en deux sessions, comme ça au moins j'aurai l'occasion de faire des petits trucs avec lui aussi. Ah oui, ça se passe au Skatepark Lille-sur-Sangle. Tu vas voir ? Je vais le parquer. 200 flics ! De quoi ? De quoi ? Bon je leur ai fait la liste, mais il fait trop chaud ici. Et ça c'est la transpi. Donc je pense que je vais, je leur ai donné à tous la liste, mais on va y aller mollo. Là je vais sortir la petite barre au flat. On a fait les chauffes, on a fait un game of skates, je suis content que j'ai gagné. Et hop, on va sortir. Je vais te montrer un petit peu, je vais te montrer une liste chacun. Donc en fait on sort d'un petit peu les meubles, parce que là c'est la dernière séance qu'on se voit. Et du coup, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Yes ! Simon, dis flip-back. Ok, dis flip-back c'est cool. Dis disaster. Toi t'es pas un mec de courbe. Vas-y go. Fais un beau pop-show beat un peu plus, tu sais. Arrive avec plus d'angle, tourne un peu plus d'angle. Allez là, le gros commence à faire... Il faut le popper et blocher. Prends de l'angle. Tac ! Paf ! Pas plus. Oh, 50. Ça va pas popper parce que là tu avais les orteils entrés quoi. Oh oui ! Il était beau ! Bon, premier à deux. Mais il faut que tu le mettes tout seul maintenant. S'il le met tout seul c'est cool. Ah ! Oh ! Ça tue ! Voilà ! Tes mots sur le flip-back-lip ? Ridou. Wouah ! Comment ça le flip-back-lip ? Il t'en reste un non ? Tout à l'heure il était propre, t'es ouf ! Il y a des trucs que tu sais faire bien. Et il y a des trucs aussi que tu vas apprendre. Toi, back-lip, tu vois au moins il y a des trucs un peu challenge sur le gros curb. Genre euh... Celui-là. Et ouais, back-lip au vol, le rayon flat sur le petit rail D4. Et celui-là, celui-là je t'aime. Lui c'est le... Non, je vais faire tout seul. Ok boss, ok. Moi ce que je veux c'est d'être sur le back-lip. Ok chef. Bah viens, viens, on y va. Bon bah après Robin, back-lip, 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 front-board, on a 6 mots. Back-side glip slide. Tu te tiens ? Ouais, je te tiens. Le but du jeu c'est d'apprendre des tricks aussi. De consolider les tricks que tu sais faire et d'apprendre les tricks que tu sais pas faire. Bon, l'idée c'est que c'est dur, il faut leur trouver des moyens, de manière à ce qu'ils réalisent leurs objectifs. Sim, c'est bien mon gars. Et là, au reste, il est bloqué sur le clip front-board. Si j'arrive à leur faire apprendre un trick chacun aujourd'hui, je suis content. Voilà, là t'as calé. Si il met le back-lip, il va être trop content. Trop cool. Et après, il me manque plus que le gros rail-board. On le fait aujourd'hui. Ouais. Là, tu l'envoies toujours genre mouligasse un peu. Vraiment, ta pointe du pied arrière, elle soit ultra efficace. Et il shoot tout vers l'arrière. Regarde, regarde, derrière là, le pied. J'ai grave exagéré là, mais il faut que tu mènes plus de force en fait. Ça part de là. Regarde, technique pour le pop showbiz. Kiki, regarde, t'es goofy. Les orteils ici, ta board là, devant, le noce doit partir devant. Et ton pied arrière, lui, là, il doit vraiment faire partir la board derrière. Ok ? Voilà. Essaye de penser à ça. Et tout part du pied arrière. Pas assez. Faut vraiment que ton pied arrière, il frotte fort vers l'arrière. Allez, Ores, donc toi, t'es obligé de le prendre maintenant en deux faces. Sur le côté, ça marche pas encore, tu fais juste un beau flip. Tu fais un beau flip, t'arrives doucement. T'arrives doucement, tu montes le flip et je t'aide. Allez. Tu vois ? Toi, je sais comment te parler. Tu prends le bord. Encore, encore, encore. C'est bien. Comme par hasard, lui, quand tu lui mets la pression, ça marche. Regarde. Tu prends le bord. Tu vois ? Là, tu te remèdes. Il y a la manière de leur parler, les images que tu peux leur donner, les moyens de se parler avec leurs mots. C'est cool aussi. Moi, j'ai ma petite méthode à écrire. Hop. J'ai une petite ligne. Au reste, dès que tu vois le nose de ta planche arriver à la ligne, là, eh bien, tu claques ton flip. OK ? Parce que toi, t'as tendance à trop te rapprocher du rail, ce qui fait que tu te mets en galère, en fait. t'es souvent en galère. Du coup, il faut que tu arrives les pieds bien placés. D'accord ? Et avec le bon angle, et tu claques au niveau de la ligne. Oh, le dark side ! OK, au reste. Là, il y a Lenny. Sexy. Bah, allez, go. On repasse au niveau 1. Tu prends appui un coup. Tu prends appui un coup. Et après, tu le fais tout seul. Allez. Bon, là, il le met tout seul, mais c'est le processus pour lui donner un peu de confiance. C'est qu'après, on va aller sur le gros rail. Je te fais un petit tour de taille. Là, même avec Lenny, mais Lenny, il n'a jamais mis lui, du coup. Du coup, le processus, c'est de le faire tout seul. Allez, vas-y, Amo ! Je te gère, je suis une ***. Ce sera pas marqué dans la vidéo. Eh, mais ça bloque. Les skaters, quand on bloque, en fait, c'est dur. Et du coup, moi, je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour aider à débloquer des petits crochets manteaux. Allez, fais-le tout seul, Lenny, go. Moi, je me mets derrière. Comme ça, au moins, tu vois, maintenant, ils sont capables de l'envoyer tout seul. Oh ! Voilà, Lenny, s'il repart au moins avec ça aujourd'hui, t'es le boss. Je sais, mais il faut que tu penses à ce que tu sais faire, en fait. Là, regarde, je t'ai aidé plusieurs fois. Et maintenant, à toi de... Jus, de faire la même. Parce que sinon, on va devoir redescendre au niveau 1. Ouais. Et après, tu vas me dire non, je vais le faire tout seul. Et moi, je vais te dire non, mais donne-moi la main, comme un bébé. C'est chiant. Du coup, c'est maintenant. Ça passe. First try. Comme ça, c'est réglé. Allez, il y va. Allez, maintenant, sinon, je te refais un essai avec... Ah non, on va faire un essai de transition. Ou je te fais juste la parade, comme je voulais te faire au début. Allez, Lenny, tout seul. Là, ça va marcher avec Lenny. Voilà. Donc là, on va passer sur le gros, c'est la surprise. Un petit peu en arrière, Lenny. Tu es un peu sur les talons. Amo, vous faites un back-to-back ? Ouais. Alors, étape numéro 1, le faire sur le petit rail là-bas. Tu vois, on a fait un back-to-back tout à l'heure. Monté, puis enchaîné avec la descente. Il est là. Et ensuite, là, l'idée, c'est de faire lui. Donc, Lenny, en même temps, il vient de l'apprendre. Et Amaury, il reprend confiance. Parce qu'ensuite, on va faire le rail sur le 3 plat 3. Voilà, c'est ça le processus, en fait, d'évolution. Il y a les gars qui sont au championnat de France en ce moment. Donc, cette semaine, là, on en profite. On n'est pas nombreux. Mais la semaine prochaine, je te fais le petit entraînement de ouf. Ah, il y a quelqu'un qui a droppé, qui va partir en droppant ! Ronjage de cerveau qui s'est parti. En POV dans ma live. On était en POV, là. Comme d'Anthonyo. Comme d'Anthonyo. Je suis en train de ronger le cerveau petit à petit. Ça c'est Agathe, je dis coucou Agathe, un câlin carrément. Du coup dans le style rongeage de cerveau, je vais bien ronger le cerveau là. On a réchauffé, on l'a réchauffé, il a fallu utiliser la technique avec Leni, il a fallu utiliser toutes les techniques. Même moi je fais une technique. Même toi t'es une technique. Et ouais. Il y est presque les gars. Ouais ouais j'ai vu, mais c'est trop cool que tu l'aies mis du coup. Non vas-y mais c'était pas beau que j'aie envie. Mais ouais tu le refais. J'ai un aimant. Ouais Max, t'as pas besoin d'avoir une famille des enfants, c'est bon hein ? Une famille des enfants, bah moi j'ai Agathe. Alors Agathe si tu veux regarde, je te pose là, ok ? Et tu me t'encourage, ok ? En plus y'a ma chanson privée. Qu'est-ce qu'on veut Amourine ? Non bah les gars, ça va être bon pour aujourd'hui. On est bon pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec la vraie équipe les gars. Bon les gars, c'était ce qui s'appelait une session de rongeage de cerveau. En fait tu vois, il faut utiliser le bon, le bon coach. Je ne dis pas que je suis bon coach, mais en fait le coach utilise toutes les techniques en son pouvoir pour parvenir à ses fins. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves, c'est d'essayer de trouver chaque mot, chaque étape qui va leur parler à eux pour réussir à leur faire réaliser leurs objectifs. Il a fallu que j'utilise tous les stratagèmes possibles. Il y en a qui n'ont pas marché, puis après il y en a qui ont marché. Et je sais que là, on a ressemé la graine de la confiance pour Amaury. Et la semaine prochaine, il y a les gros gars qui déboulent et ça va être une bonne session. Du coup, je pense qu'il va arriver chaud. On verra bien en tout cas. Du coup, je suis content. J'ai fait le rongeur, j'ai fait le forceur et du coup, ça a marché. Et voilà, bienvenue dans ma life de coach et rendez-vous demain. Ah ouais, en moins de cinq minutes. T'as vu, en ce moment, le temps est complètement déréglé. Bon, je préviens les autres. Salut ! Ouais, salut Juliane. Il pleut là. Je vais te dire de rebrousser chemin si tu es sur la route. Salut !